Salut tout le monde, c'est Wanniji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir un coffret collection avec figurines Arceus V. Dedans on a une carte promo Arceus apparemment, et donc la figurine, et 4 boosters. Et on va en profiter aussi pour ouvrir le coffret Simia Brass V. Donc carte promo de Simia Brass V, la même en jumbo, et une petite carte promo de Pingoléon. Alors c'est pas vraiment une carte promo celle-ci, c'est une carte de la série, je sais plus le nom. Mais avec un effet holographique en forme de bulle. Donc c'est parti, on va d'abord ouvrir le coffret avec figurines pour Arceus. Hop. Voilà. Ah oui, il est vraiment tout petit, il fait pas très gros le coffret. Donc hop, on enlève la carte promo. Donc il n'y a bien qu'une seule carte promo, je vais la mettre tout de suite sous protège-carte. Donc c'est la SWSH 204. Elle est très très belle, on voit le Mont-Couronné au fond, le Arceus. Des Charmillons. Voilà, je vous la montre. On va zoomer un peu sur les cartes. Voilà. Donc très 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 belle carte. Donc derrière, on a les 4 boosters. Hop. Avec du Star étincelant et Draco-feu. Voltage éclatant avec Zarude. Encore un Star étincelant, Draco-feu. Et un point de fusion avec Genesect. Voilà. Donc hop, je sais pas, dans ce torme là. Et au niveau de la figurine, donc on a une belle figurine d'Arceus. Vraiment très belle. Avec le soleil en fond. Et vraiment, 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 elle est belle et elle est dure. Elle fait un peu... Un peu... Non, ça va, il n'y a pas de porcelaine, mais c'est du plastique dur, très dur quand même. Donc vraiment très belle. Ok, donc je vais la mettre de côté. Vraiment sympa pour la collection. Allez, c'est parti. Avec point de fusion, on commence avec le booster de Genesect. Attendez, je vais essayer de mieux m'organiser. Pouf, pouf. Allez, premier booster. On va zoomer. Donc point de fusion, c'est la petite queue du Mew, ici. Et donc c'est parti. Chenipan, Rototop, Lixi, Laporeille, Bargantua, Kangorex en Rare Reverse, peut-être Holo. Peut-être Holo Reverse. Et derrière, oh, les Argus V, on commence bien. Donc là, en cas de booster, une Ultra, c'est vraiment pas mal. Donc pour l'instant, c'est cool. Énergie Feu, Échange Croisé, Chapignon et Arigama. Pour l'instant, c'est plutôt bien. Ouais, en cas de booster, une Ultra, c'est plutôt le bon ratio. Donc là, je pense qu'on aura peut-être plus rien dans ce coffret, mais c'est pas grave. Et c'est que du bonus sur les prochains. Donc on va voir. Donc les Argus V, très sympa. Pour point de fusion, et je ne l'avais pas encore. Donc très très bien. On poursuit avec Voltage Éclatant et le Booster de Zarul. Donc le symbole pour Voltage Éclatant. Et donc c'est parti avec Mélophé, Fampi, Yanma, Miaouz de Galar, Skellenox, Viseur Télescopique en peu comme une Reverse. Et derrière, oh, encore une Ultra ! Bon, bah super, de Daru Macho, de Galar V. Donc deux Ultras en deux Boosters. Bon, là, on est vraiment bien. Énergie Roche Sol Combat, Giraffe Arig, Lampé Roi. Et on termine avec Sinistral. Ok. Donc je la mets aussi sous Protège Car, je vous les montrerai en fin de vidéo. Donc là, pour l'instant, c'est un Sans Faute en deux Boosters. Et donc là, on est parti sur les Boosters Dracaufeu avec Star étincelant. Alors, je ne sais plus ce qu'on peut trouver dans ces Boosters-là. Donc on va voir ça tout de suite. Allez. Donc, le symbole pour la série. Ah, donc, c'est Star étincelant pour Pingoléon aussi. Donc c'est parti. Ceribou. Riolu. Etourmi. Spiritombes. Chakri Pan. Derrière, Champenfant. Peu comme une Reverse. Et... Oh, Simiabras en holographique quand même. Donc, c'est quand même cool. Énergie Feu. Euh, Ténèbres. Pardon. Qu'est-ce que Marmite. Cryptéro. Et on termine avec Prémodition de Margie. Allez. Dernier Booster pour le premier Coctet. Vraiment, pour l'instant, c'est un Sans Faute. Donc on va voir si on continue sur le dernier Booster. 9. Tanmor. Farfuré. Que Notor. Electek. Musté Flotte en Peu comme une Reverse. Et derrière, Manafi en Simple Rare. Énergie Ténèbres. Ceinture. Euh, choix, pardon. Luxio. Et Capoeira. Ok. Bon. Jour le dernier Booster, c'était moins bien. Mais normal. On a quand même eu 2 V et une holographique avec Simiabras. Donc on va pas trop en demander non plus. Et on va partir, bah... Comme la dernière Ultra qu'on a eu, sur le coffret. Donc Simiabras V. Donc c'est parti. Donc pareil, pas trop gros le coffret. Et hop. Hop. A l'intérieur, une carte promo. Et... Hop là, comme je l'avais dit, une carte de star étincelant avec le pingoléon qui est normalement... Alors je sais plus si elle est holographique de base, mais en tout cas elle est pas avec cet holographisme là. Ça c'est sûr. Donc tout l'intérêt de cette carte. Je vais lui mettre tout de suite sous protège carte. Alors je vous la montre tout de suite. Voilà. Donc le pingoléon. Avec donc le symbole de star étincelant ici, mais avec un holographisme. Avec des bulles. Et donc la carte de Simiabras. Donc c'est la SWSH 252. On a la même en jumbo. Je vais vous montrer juste après. Hop. Pareil, je la mets sous protège carte. Voilà. Et donc la carte jumbo. Voilà. C'est la même que la petite, mais en format maxi. Donc très sympa aussi. Et donc dedans, on a 4 boosters également. Donc voilà. Avec... Hop. On va regarder. J'en ai vu le plastique. Du Origin Perdue avec Zoro Arc 2 ISUI. Encore du Origin Perdue avec Giratina. Du point de fusion avec Ectoplasma. Et du astre radieux avec Clamiral de ISUI. Donc on va faire comme ça. Et on est parti avec le point de fusion. Donc là, pareil, en 4 boosters, on peut espérer avoir... Hop. Une Ultra, ce serait pas mal. Après, vu que tout ce qu'on a eu dans le premier pack, c'est quand même costaud. Donc c'est parti. K-Minus. La Poreille. J'aimais beaucoup l'illustration de K-Minus. Poulpaf. Anchoite en pâte à modeler. Zorua. Et Starry en Common Reverse. Derrière, boum ! Ectoplasma V. Bah purée, on les enchaîne. Énergie, plantes, récepteurs croisés, colimucus et gamblast. Ok. Donc on a encore eu une Ultra. C'est assez fou. Elle sous-protège carte tout de suite. Et là, en fait, vu le ratio qu'on a dans la vidéo, là, si on n'a plus rien, ça serait complètement normal. C'est déjà abusé tout ce qu'on a eu. Donc on partit sur, cette fois-ci, Origine Perdue, le booster de Girassina. Et donc c'est parti. Tac, tac, tac. Allez. On espère, on ne sait jamais, on peut quand même continuer d'avoir des Ultra. Donc le symbole pour Origine Perdue, pour l'instant, on n'en a pas encore ouvert dans cette vidéo. Donc c'est parti. Polichombre. Matchoc. En pâte à modeler. Pikachu. Brossé l'homme. Simular. Derrière Golgopat. En rare reverse. Peut-être au lot. Je ne sais plus. Oh là 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 là. Ben encore. Zorahak de Ysuivé. Vraiment, elle est sublime. Sublime. En plus, ça me fait penser à la préco des DLC pour Ecarlate et Violet. Énergie Feu. Relicante. Aspirateur perdu. Et Blind Alice. Bon, ben là, on est quand même sur quasiment à 100 fautes. Il n'y a qu'un seul booster pour l'instant sur 6. Sur lesquels on n'a pas eu d'ultra. On a eu une holo et 4 V. C'est quand même énorme. On poursuit. Booster cette fois-ci de Zorua et d'Ysuivé. Qu'on vient d'avoir en ultra. Et après, il ne nous restera plus qu'un booster. Donc, c'est parti. Eh ben, on a Zorua de Ysuivé. Hoppermine. Mucuscule. Archéomire. Blitzy, derrière Fantomius en commune reverse. Et encore, une holographique. Astronel holographique. C'est cool. Vraiment, c'est cool. Énergie Rolls-Sol Combat. Tétarte. Coup de langue. Et Lumineon. Ok. Bon, bah, dernier booster avec Astro Radio. Deux holographiques. 4 V. C'est énorme. C'est juste énorme. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce dernier booster ? Donc, Astro Radio, pareil, on n'en avait pas encore ouvert. Donc, le symbole pour la série. Et donc, Barloche. Scalpion. Evoli. Scarino. Teddy Ursa, derrière. Putain, mais non. En Finobi Radieux. En Finobi Chahini, à la place de la reverse. Mais c'est ouf. Et derrière ? Bon, ça va. Regeist, en simple rare, mais c'est ouf. Énergie Psy. Noir Fang. Fossil Inconnu. Et Flèche. Non, mais attendez. On a eu... Un seul booster. Sans ultra dedans. On a eu deux holographiques, une radieuse 4V. Je crois que je n'ai jamais été aussi chanceux dans une ouverture comme celle-ci. Mais c'est ouf. En plus, il est sublime. Alors vous, peut-être que ça ne rend pas aussi bien. Je ne sais pas si je peux... Parce qu'il est noir, quoi, au lieu d'être bleu, mais vraiment. Alors attendez. On va faire une récap, mais c'est assez affolant. On va faire comme ça. Je suis perdu. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ok. Ok. Donc c'est parti. On a eu donc 6 miabras holographiques. De... Astro Radieux ? Non, pas Astro Radieux. De... Star Etincelant. Ensuite, on a eu de Origine Perdue Astronel holographique. Donc ça nous fait nos deux zolos. Zorarg de Isui V pour Origine Perdue. Point de fusion, Ectoplasma V. Peut-être que je l'ai déjà celle-là, par contre, dans ma collection. Peut-être aussi pour Darumacho, de Galar V. Pour Voltage Éclatant. Les Argus V pour Point de Fusion. Et on a eu Amphinobi Radieux de Astro Radieux. Et derrière, donc les cartes promo avec Pingoléon de Astro Radieux. Avec un holographisme en bulle. 6 miabras V, la SWSH 252. Et Arceus V, SWSH 204. Il n'y a même plus assez de place. C'est affolant. Affolant. Hop, je vais dézoomer. Voilà. Et on a eu la belle figurine de Arceus. Vraiment, elle est sublime. La figurine vaut vraiment le coup. Donc, voilà. Donc, 2, 4, 6... 7 ultra et 3 promos. C'est énorme. En 8 boosters. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada